Voilà, voilà, voilà. RPP, vous allez rebondir là-dessus. Eh bien oui. Très honnêtement, cette vidéo en dit long, elle résume tout. Mais je dirais ceci, qu'au soir de la proclamation des résultats du premier tour, c'est la délégation, c'est M. Bernard Colella qui a été la première personne d'aller rencontrer M. Denis Sasson-Guesson pour pouvoir faire une alliance et gagner. Mais il s'est posé un problème entre Denis Sasson-Guesson et Bernard Colella. Il ne lui avait pas dit non. Il ne lui avait pas dit oui. Ce soir-là, quand ils sont allés, quand Colella est allé voir Sasson. Mais derrière, quand Colella est rentré, c'est Denis Sasson-Guesson, c'est là où Bungungan Kumbongila prend la main. Il dit que c'est Denis Sasson-Guesson qui est venu effectivement consulter Pascal Lissouba, le camp Pascal Lissouba. Mais il n'avait pas, il a dit ceci, qu'il y a eu Colella qui est venu me voir. Je ne lui ai rien dit. Il sait, quand il le dit à Pascal Lissouba, que Colella est venu me voir. C'est pour établir une alliance. Mais il lui a dit que je ne lui ai rien dit. Moi, si je viens te voir, c'est parce que je ne veux pas que quelqu'un qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais été ministre, donc qui parle de Colella, puisse, je puisse m'associer à lui pour qu'on gagne les élections et dirige le pays. Donc, voilà pourquoi je viens vous voir. C'est ce que Bungunga a dit. Et c'est vrai. Et quand on arrive donc au soir du deuxième tour, il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a jamais eu d'alliance en réalité entre Pascal Lissouba et Denis Sasson-Guesson. Ça s'est arrêté d'une manière verbale. C'était des chiffres comme ça qu'ils ont donné. Et donc, au soir du deuxième tour, quand Pascal Lissouba sort vainqueur par rapport à Denis Sasson-Guesson, sort vainqueur par rapport à Bernard Colella, et bien c'est là que commence l'enfer. L'enfer par-delà. Quelqu'un qui avait 16%, l'autre avait 29%, presque 31%, donc Pascal Lissouba, Bungunga l'a bien dit qu'il n'avait pas besoin de Denis Sasson-Guesson. Mais, il a utilisé, il est allé parler du mal de Bernard Colella au groupe Pascal Lissouba, alors qu'il n'avait rien dit à Bernard Colella. Il n'avait pas refusé, il n'avait pas dit, donc il n'avait pas dit oui, il n'avait pas dit non. Et c'est derrière qu'il est allé donc voir, en fait, Pascal Lissouba pour lui dire que non, il y a Colella qui est venu me voir, pour qu'on fasse alliance, mais je ne veux pas donner, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'a jamais commandé. Voilà le manipulateur. Vraiment manipulateur. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Je répète que lui n'avait rien dit à Colella qui était venu le voir, le consulter. C'est normal. Les deux, ça aurait pu être Pascal Lissouba qui serait parti voir Denis Sasson-Guesson, puisque nous sommes en démocratie, nous sommes là en pleine démocratie, les négociations sont autorisées, c'est normal. Mais lui, il a reçu quelqu'un qui est venu le voir, à qui il n'a rien dit, alors que ce quelqu'un là qui est venu le voir, c'était pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils gagnent les élections, il ne lui a rien dit, mais lui, par derrière, il va voir Pascal Lissouba et lui dire qu'il y a Bernard Colella qui est venu me voir. Voilà comment les choses sont passées. le manipulateur dit parce qu'il, c'est parti. ieregt